Bonjour à tous. Donc comme ça a été dit, effectivement, j'ai pas la prétention, comme pour le sujet des sols, de vous présenter énormément de choses en 10 minutes, mais peut-être quelques éléments clés pour montrer effectivement que la biodiversité, ce n'est pas que des contraintes, ce n'est pas que de la réglementation, et qu'il peut y avoir des éléments simples pour améliorer un peu la biodiversité dans les exploitations sans que ça mette en difficulté les exploitations agricoles. Donc quelques petits messages clés au départ pour commencer, pour éviter après, si vous avez des idées, des choses à mettre en pratique, qu'on voit après des fausses bonnes idées, quelques éléments. Donc la biodiversité, c'est un concept qui peut paraître assez flou, qui peut paraître assez large. En fait, ça a été défini au sommet de la Terre, à Rio, il y a maintenant quelques années, comme la diversité à trois échelles, notamment génétique, donc au sein d'une espèce, les différents individus ont des différences qui constituent un niveau de biodiversité. La diversité spécifique, donc les différentes espèces qui se côtoient, et la diversité écosystémique, donc c'est l'ensemble des écosystèmes qu'on peut rencontrer et qui se côtoient. Et dans cet environnement-là, la vigne est un milieu particulier, puisqu'il s'agit d'un agroécosystème. Elle est en relation permanente avec son environnement, vous êtes bien placé pour le savoir, mais en même temps, on lui fixe des objectifs de production. Donc il y a des orientations, il y a des éléments qui lui sont apportés, et donc elle a un rôle un peu particulier. Premier élément relatif à la biodiversité, c'est la question d'équilibre. C'est quelque chose qui reviendra à plusieurs reprises, et j'ai mis ce schéma pour illustrer un petit peu. Ça illustre la théorie des perturbations intermédiaires. En fait, c'est juste pour montrer que si on applique beaucoup de perturbations, ou au contraire très peu de perturbations, on a une diversité qui est beaucoup moindre, puisque si on applique beaucoup de perturbations, on ne va avoir que des plantes pionnières, par exemple si on fait énormément de tontes très rases, on ne va avoir que les plantes les plus rapides qui vont réussir à se développer. Et du coup, après, on va de nouveau les couper, et c'est elles qui vont se redévelopper, sans permettre d'avoir un système plus diversifié. Donc en fait, ce schéma montre que c'est bien d'agir de temps en temps, avant que des seuils de nuisibilité soient atteints, mais pas forcément trop fréquemment. Donc ça, ça peut avoir aussi une influence sur l'organisation du travail, et c'est bénéfique à la biodiversité. Pourquoi favoriser la biodiversité, et comment la favoriser ? Deux axes principaux. Un premier pour indiquer que finalement, augmenter la biodiversité, ça peut passer par la diversification des habitats, avec deux situations. Ça peut permettre de nourrir petits et grands. Donc là, ce sont les deux premières photos, qui indiquent des larves qui vont se nourrir, bon, ça c'est des larves qui se nourrissent de pucerons, mais des larves qui vont pouvoir avoir un effet auxiliaire, et puis fournir des ressources floricoles pour attirer les adultes. Donc comme ça, si on a les larves qui ont un effet d'auxiliaire, avec des ressources en fleurs à côté, on va pouvoir conserver les adultes et conserver ces auxiliaires à proximité. Permettre également aux espèces de réaliser l'ensemble de leur cycle à proximité des parcelles de vignes, donc offrir le jitte et le couvert, donc qu'à la fois, ils puissent s'abriter, se reproduire, se nourrir à proximité des parcelles de vignes. Ça permet également de garder les auxiliaires dans un champ réduit à proximité des parcelles, et de bénéficier de leurs avantages. Toutefois, en biodiversité, vous en apercevrez rapidement, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. On ne peut pas dire, voilà, moi je décide d'améliorer la biodiversité dans mon environnement, mais seulement celles qui m'intéressent, seulement les auxiliaires, parce que ça me convient davantage. Quand on diversifie les habitats, on diversifie également les espèces qu'on accueille, et on peut se trouver face à l'augmentation de certaines espèces considérées comme des ravageurs. Dans ces cas-là, il y a des solutions qui sont en train d'être testées, il y a des réflexions qui sont menées pour essayer de voir si on peut améliorer cette biodiversité, mais l'orienter. Donc on sait, par exemple, que si on implante des haies, on évitera d'installer des genévriers, parce qu'ils vont avoir tendance à favoriser la cicadel verte, donc on ne souhaite pas spécialement. Et il y a un projet qui a été mené dans les pays de la Loire, qui indique très clairement cette difficulté à orienter la biodiversité qu'on souhaite. Donc en fait, l'idée, là j'ai repris les éléments qui intéressent l'ornithologie, et du coup il y a quatre espèces spécialistes des vignes, qui sont les quatre espèces d'oiseaux qui sont là, qui ont été suivies un petit peu. Et donc certaines de ces espèces préfèrent, en termes d'enherbement, rencontrer des dicotylédones, certaines préfèrent rencontrer des graminées, donc qu'est-ce qu'on choisit selon ce qu'on veut privilégier. Ces espèces-là préfèrent ne pas avoir de ligneux, parce que c'est des espèces qui sont plutôt associées au milieu agricole, au milieu viticole, et qui ne sont pas forcément associées au haie, alors que d'autres oiseaux généralistes seront plutôt encouragés par la présence de haies ou de ligneux. Donc voilà, on voit que ce n'est pas toujours facile d'orienter la biodiversité, de choisir ce qu'on veut, mais la diversification des paysages permet d'atteindre des objectifs pour un certain nombre d'espèces, et on commence à avoir quelques clés pour pouvoir agir en fonction de ce qu'on recherche. Alors, après, quelques éléments un peu pratiques qui peuvent être mis en place à l'échelle des exploitations, ça se développe de plus en plus, et c'est intéressant de les exploiter, à mon avis. C'est profiter notamment des espaces interstitiels, donc ça, c'est tous les espaces qui sont considérés comme non productifs sur les exploitations. Un premier zoom avant les espaces interstitiels sur toutes les zones enherbées, donc Maxime en a parlé, ça peut être l'enherbement dans les vignes qui peut être géré autrement, avec éventuellement une moindre tente, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou également se poser la question de la pertinence, est-ce qu'il est nécessaire d'entretenir l'ensemble de la tournière sur les bords de parcelles, ou est-ce qu'il ne faut entretenir que la partie qui est vraiment utilisée, et on peut laisser se développer davantage les parties plus annexes. Profiter des zones un peu moins productives, un peu moins exploitées, pour mettre en place d'autres aménagements qui participent de la diversification de ces habitats, donc par exemple des haies, à condition de bien choisir les espèces, là une fausse bonne idée à éviter, ce serait d'implanter des espèces exotiques envahissantes qui perturberaient un peu le milieu, donc surtout s'appuyer sur des espèces locales qui sont bien implantées, qui seront très intéressantes pour la biodiversité locale, donc là j'ai mis quelques exemples d'arbustes avec des intérêts divers, donc certains qui produisent des baies, certains qui produisent des fruits, certains qui sont jolis, même l'hiver. Dans ces espaces-là, on peut également envisager de mettre des jachères fleuries, donc là il en existe deux types, soit avec un enherbement naturel, un développement floristique naturel, donc ça on peut laisser faire, on peut laisser aller, ou alors il existe des mélanges qu'on peut semer, qui ont également un intérêt en termes d'esthétique, et ça, ça va fournir toutes les ressources pour les pollinisateurs, ça va leur permettre de faire leur cycle de vie, de se développer. Attention toutefois à l'implantation de ces jachères, je les ai mis dans la catégorie des espaces interstitiels, parce que notamment en Gironde, on a énormément de communes qui sont concernées par la lutte obligatoire contre la flavescence dorée, et il se trouve que les traitements se passent juste au moment où il y a un maximum de pollinisateurs. Donc si ce genre d'aménagement se développe au sein même des vignobles, dans les interrants, dans d'autres vignobles, en Gironde, c'est pas forcément intéressant, parce que justement ça va avoir un effet contraire, on attire les pollinisateurs, et puis on va traiter contre la flavescence dorée à ce moment-là. Donc peut-être à réserver à des espaces interstitiels qui sont plus annexes, plus en bordure de parcelles. D'autres éléments d'aménagement rapidement, ça peut être après tout ce que vous retrouvez au sein des exploitations, ça peut être des murets, des fossés, avec leurs épicilves qui ont un intérêt, des marques qui complètent également ce réseau et qui permettent de multiplier les habitats en offrant également des habitats à des espèces qui dépendent des milieux aquatiques. Un petit zoom sur un... Je disais qu'on développait les recherches autour de l'influence de ces paysages. Un petit zoom sur un programme qui est mené actuellement sur l'impact du paysage. Donc en fait, on suit un certain nombre de parcelles avec les ravageurs, les auxiliaires sur ces parcelles, avec une définition du paysage dans un périmètre d'un kilomètre autour de ces parcelles, pour essayer de voir si justement on peut affirmer que plus un paysage est diversifié, plus on a d'équilibre écologique et plus on a de régulation naturelle des ravageurs, ou est-ce que c'est pas si simple que ça ? Est-ce qu'on a des tendances qui peuvent se confirmer ou s'infirmer ? Donc voilà, c'est vraiment des questions d'actualité qui sont menées et qui sont en train d'être étudiées. Et pour ouvrir un peu le débat, juste une dernière diapositive pour indiquer que ces aménagements sont des atouts pour la biodiversité, mais pas que pour elles. Parmi eux, on peut retrouver notamment les haies qui ont eu des usages passés, mais qui peuvent revenir d'actualité. Donc les haies qui servaient pour du bois de chauffage, pour des piquets, pour délimiter des propriétés, pour protéger des cultures. Donc Maxime parlait de l'enherbement, qui a un intérêt également pour entrer dans les parcelles, même quand les conditions climatiques ne sont pas forcément très favorables, ou des choses comme ça. Donc chaque aménagement peut avoir une multiplicité d'intérêts au-delà de la biodiversité et pour les exploitations agricoles, donc en limitant par exemple des problèmes dus à l'érosion des sols avec le couvert des sols, ou les haies ont acquis un intérêt récemment en termes de limitation de la dérive aérienne des pesticides ou des choses comme ça. Et il y a également beaucoup de suivis et d'études qui sont menées actuellement sur les effets non intentionnels de l'agriculture, pour voir quels sont les effets qu'il peut y avoir en parallèle de la façon dont on exploite actuellement. Et c'est également des composants du paysage et du terroir, et puis ça correspond de plus en plus fortement à une demande sociétale, donc c'est peut-être quelque chose à engager dans le respect de la viabilité des exploitations naturellement. Et puis pour conclure, un petit zoom sur l'appropriation de la biodiversité, donc j'ai donné quelques éléments généraux au départ. Il faut savoir qu'il y a des suivis participatifs qui se sont mis en place, qui concernent directement les agriculteurs. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a chez vous, si vous êtes curieux de découvrir un petit peu ce qui se passe, il y a quatre grands protocoles qui sont proposés avec différentes entrées, la pollinisation, la structuration du sol, les interactions auxiliaires, ravageurs et tout ça, qui sont destinées vraiment aux agriculteurs, aux viticulteurs, qui sont mis à portée pour pouvoir les utiliser et découvrir un peu peut-être la richesse qu'il y a sur les exploitations. Donc la biodiversité ne doit pas, à mon sens, être vue comme seulement des contraintes, mais comme un atout pour la production, comme une réponse également à une demande sociétale de plus en plus forte. D'ailleurs, les démarches environnementales se multiplient, et en particulier en viticulture. Et c'est vraiment un concept à s'approprier et à décliner concrètement sur le terrain, quitte à faire des essais sur certaines zones. Et puis ça constitue une nécessité pour la pérennité de nos milieux et de nos activités. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements